bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du forum xibo dans laquelle on va aborder le sujet complexe des mises en page sujet très demandé alors pour ceux qui seraient nouveau sur la chaîne youtube sur le forum xibo est une solution digital signage d'affichage dynamique gratuite dans sa version windows quand il s'agit du player est gratuite pour son cms que vous installez sur différents environnements les informations sont disponibles sur la toile et notamment sur l'ancien forum et sur ce nouveau forum que j'alimente depuis quelques semaines et que je vais alimenter évidemment au fur et à mesure du temps qui va passer alors je réponds ici un ticket posté sur le support du forum un ticket de gérard qui souhaite avoir des informations quant aux possibilités de mise en page en tout cas il a un projet bien précis mais étant novice il n'a pas trop de de repères alors quelques petites informations pour commencer sachez que pour utiliser l'outil de mise en page il va évidemment falloir vous munir de patience mais surtout il va falloir pratiquer comme tous les outils qui sont disponibles sur le marché ou via via un pc ou comme tout dans la vie d'ailleurs j'ai envie de dire tout dans la vie plus vous pratiquez plus vous serez à même de vous créer de l'expérience et donc de la compétence c'est valable pour tout et c'est évidemment valable pour zibo donc c'est vrai que l'outil de mise en page il n'est pas il n'est pas forcément facile à prendre en main mais plus vous allez pratiquer et puis vous serez en mesure de le prendre en main voilà c'est une règle basique qui s'applique à tout alors aujourd'hui on va simplement découvrir un petit peu la logique d'utilisation de l'édition de mise en page il ne s'agit pas évidemment de reproduire très pour très ce que souhaite mettre en place notre abonné qui a posté un sujet sur le support technique on va simplement parler de la logique présenter un petit peu cet outil de mise en page alors une fois que je suis dans l'onglet mise en page je peux évidemment ajouter des mises en page ça paraît logique on en ajoute autant que l'on souhaite je clique donc sur le lien je donne le nom de cette mise en page je lui donne un nom test je pourrais lui donner une description je réalise cette mise en page machin truc bidule chouette bref vous m'avez compris alors les mots clés ce sera pour rechercher des mises en page quand vous en aurez 40 000 le modèle c'est quand vous aurez créé un gabarit à partir d'une mise en page que vous pourrez ensuite réutiliser pour diffuser à peu près la même construction graphique mais avec d'autres informations on appelle ça des modèles la résolution évidemment c'est la résolution de votre support numérique si vous êtes en si vous avez un support numérique un écran de communication par exemple en 16 9e en paysages mais vous allez évidemment lui appliquer une résolution qui va correspondre le 1080p c'est le full hd d'aujourd'hui mais il existe plusieurs résolutions qui sont intégrées à xibo et vous pouvez vous même en ajouter là par exemple on n'a pas de résolution qui va concerner un mur d'écran et on pourrait le rajouter manuellement dans l'onglet résolution de l'administration bref on va considérer qu'on est sur un écran 16 9e portrait donc avec une résolution full hd on pourrait activer la collecte de statistiques ce qui nous amènerait des informations quant à la diffusion de cette mise en page sur un ou plusieurs écrans ces informations sont rétribués sur le serveur et on peut les consulter via un onglet spécifique de l'administration on peut également appliquer des transitions automatiquement c'est à dire un petit petit dit petit dynamique petit dynamique pardon entre les différentes les différentes mises en page les différents médias donc là ce qui vient de tomber ce que vous avez entendu c'est un de mes enfants qui vient sûrement de jeter quelque chose dans sa chambre bref on continue quand j'enregistre finalement j'accède directement à la mise en page à l'itreur de mise en page vous avez ici le visuel là le rendu visuel de ce que vous êtes en train de faire c'est cette partie là de l'écran vous avez à droite l'administration la gestion de la partie que vous êtes en train de travailler ici on voit des onglets qui nous permettent de jouer la mise en page qu'on est en train de travailler mais également de la modifier on retrouve le nom de cette mise en page ici et on le retrouve ici on pourrait basculer d'une mise en page à une autre on a en dessous la représentation des régions c'est à dire de la construction de notre mise en page pour l'instant je n'ai qu'une seule région et d'ailleurs elle est vide cette région je vais pouvoir la modifier la grandir la diminuer la modéliser à ma demande revenons maintenant à la construction des mises en page si on prend le cas de gérard il a déjà une idée précise en tête et ça c'est très bien avoir une idée de ce qu'on veut c'est déjà un bon départ donc il a écrit sur son ticket du forum a finalement les informations en tout cas les caractéristiques de la diffusion qu'ils souhaitent mettre en place ce que je vais vous conseiller moi c'est quand même au delà d'avoir une idée précise et de l'écrire sur le forum d'avoir quand même une représentation graphique de ce que vous voulez c'est à dire une projection visuelle de la communication que vous voulez mettre en place il existe il a existé d'ailleurs sur le forum enfin sur l'éditeur zibo une petite rubrique qui mettait à disposition des fonds d'écran des fonds d'écran finalement des gabarits des gabarits sur lesquels se caler pour construire les mises en page j'en ai téléchargé un et je vais vous montrer ce que ça donne avant cela on va regarder comment accéder au fond d'écran de la mise en page alors cette région est vide mais elle prend tout l'écran je vais modifier ça en cliquant sur ce petit bouton ici un petit crayon je vais cliquer sur la zone je vais pouvoir la diminuer la modéliser à ma convenance la zone est un endroit est un conteneur finalement dans lequel on va pouvoir intégrer un ou plusieurs médias le fond d'écran le fond de cette zone finalement ça va être le fond de votre diffusion on peut le laisser noir mais on peut également lui attribuer une couleur et un arrière plan comme je vous le disais j'ai téléchargé un gabarit pour pouvoir construire une mise en page ce gabarit il est là je l'enregistre sur le fond d'écran donc là finalement quelque part j'ai ce que je vous disais tout à l'heure un peu plus tôt une représentation graphique de ce que moi je souhaite afficher dans cette représentation graphique je vais pouvoir intégrer les zones de mon choix donc je vais adapter cette zone par exemple à la zone présente dans la projection graphique comme j'ai d'autres zones je vais venir à l'aide de ce petit plus rajouter des zones complémentaires et je vais venir les modéliser les adapter à la zone en question voyez c'est plutôt simple à partir du moment où on a un gabarit une projection visuelle qu'on est capable de la construire visuellement alors soit on l'a construit de façon numérique et en intègre avec zibo pour nous permettre de construire directement dessus soit on n'a pas d'outils numériques où on ne sait pas les utiliser à ce moment là vous faites un petit une petite projection sur un cahier sur un papier et vous vous en servez pour construire votre mise en page en fait avoir un guide c'est quelque part gagner du temps mettre en place réfléchir la la mise en page et puis ça vous permet également de vous familiariser avec l'édition de mise en page ou de construction de de rendu visuel donc voilà j'ai mes zones qui sont établies alors c'est pas au millimètre près on est bien d'accord mais je suis là surtout pour vous montrer comment on fait alors dans chacune des zones vous l'avez compris on va pouvoir intégrer un ou plusieurs éléments chacun des éléments finalement correspond à un média spécifique on va pouvoir afficher le média sur une durée choisie on choisit la durée on va pouvoir boucler la zone c'est à dire lui permettre de jouer les mêmes médias sur un temps indéfini ou alors lui donner un timing précis de façon à ce que la zone s'arrête de jouer les médias si on souhaite arrêter la zone en diffusion évidemment alors peut-être que je bafouille un peu je le tiens je le répète à chaque fois mais ce n'est pas grave à partir du moment où vous êtes attentif dans cette zone je veux afficher une image je vais nommer la zone image je pourrais la nommer n'importe comment je pourrais lui dire par exemple zone multi médias parce que je souhaite afficher par exemple une image suivi d'une vidéo suivi d'un rendu web etc moi je l'appelle image parce que je vais simplement lui donner une image je vais pouvoir la positionner également de façon très précise si vous avez un gabarit 16 neuvième avec des cotes c'est ici qu'il faut intégrer les cotes et on peut lui donner un effet c'est à dire une petite transition quand cette zone là je parle de la zone pas des médias va entrer en action ou sortir de sa diffusion comme je vous le disais tout à l'heure on peut intégrer une looping c'est à dire jouer de façon continue l'ensemble des médias créer une boucle qui va qui ne va jamais s'arrêter ou donner une un timing précis auquel cas la zone va s'arrêter de diffuser et là en mettant avec cette petite option une transition quand la zone va s'arrêter elle va s'arrêter avec un petit effet dynamique quoi et on lui donne une petite une petite durée et ont choisi l'orientation de la transition pour intégrer un média dans cette zone je les nommais images et je vois qu'elle apparaît ici en images la région et ville je vais cliquer sur ce petit bouton ici qui va me permettre d'afficher l'ensemble des types de médias disponibles alors dans les différents épisodes que l'on va proposer on abordera la majorité des médias aujourd'hui l'intérêt de vous montrer comment fonctionne l'éditeur de mise en page vous savez peut-être déjà mais disons que pour les novices j'apporte ces informations donc je vais intégrer une image je vais sélectionner l'onglet images le widget images avec la petite main voyez j'ai un plus alors je pourrais ajouter en cliquant sur plus mais également avec la main et je vais l'intégrer directement dans la zone et là j'ai deux possibilités soit je vais voir la médiathèque parce que j'ai déjà intégré du média soit j'ajoute un média qui sera présent sur mon pc vous allez ajouter des fichiers sur l'ordinateur sur lequel vous travaillez le la mise en page si vous avez des lecteurs réseau intégré à votre ordinateur évidemment vous pourrez aller chercher les médias dans les différents lecteurs réseau serveurs par exemple qui sont sur votre réseau je vais voir la médiathèque j'ai déjà des médias donc je vais en utiliser en cliquant sur le petit bouton ici plus alors voyez j'ai plusieurs pages de médias je vais afficher par exemple cette belle image que j'aime bien et je vais l'ajouter sur la région je ferme l'éditeur et ici on voit bien que j'ai un média qui est apparu dans la région et qui a pour durée 10 secondes si je reviens en arrière maintenant cette belle image c'est donc intégré à la zone parfaitement maintenant je vais pouvoir l'éditer cette image je vais pouvoir lui donner des petites informations comme un nom par exemple digital ce qui est ce qui est vrai et je vais pouvoir lui appliquer une donnée souhaitée par défaut l'image se diffuse 10 secondes je vais pouvoir moi lui dire ben non je veux que tu te diffuse par exemple 5 secondes je peux lui donner une apparence c'est à dire travailler un petit peu la façon dont est appliquée l'image vous verrez comment vous ferez enfin comment il faut adapter en fonction de l'image que vous mettrez en place bref maintenant je peux très bien décider de coupler cette image dans la zone à un autre média je vais donc choisir un média vidéo par exemple alors vous avez en vidéo à plusieurs possibilités j'ai fait un petit un petit tuto là dessus d'ailleurs vidéo locale il ya le hls et puis à la vidéo pure qui est ici que je vais intégrer à la zone donc là finalement sur cette zone là je vais intégrer plusieurs médias donc là j'intègre mon média ici dans la zone vous voyez que j'ai mon image pour laquelle j'ai intégré une durée de 5 secondes mais j'ai également ma vidéo pour laquelle la durée initiale est de 72 secondes je peux la couper un c'est à dire que je peux appliquer une durée qui ne sera pas la durée initiale ou native de la vidéo alors je vais donner un nom vidéo digital donc là au niveau de l'aspect c'est pareil je peux modifier si jamais la vidéo n'est pas de la bonne résolution et je peux rendre la vidéo muette ça c'est intéressant alors j'enregistre si je reviens en arrière j'ai bien ma mise en page ici avec mon premier média qui est là l'image si je joue la zone vous allez voir qu'il va finalement me jouer normalement l'ensemble des médias qui sont dans la zone voilà donc là il a d'abord j'ai l'image et il a enchaîné ensuite sur la vidéo vous pouvez évidemment intégrer autant de médias que vous voulez dans chacune des zones et xibo va jouer l'ensemble des médias boucler ou pas boucler je le rappelle c'est ordonné à xibo de ne jamais s'arrêter de jouer les médias de façon continue si vous intégrer une durée à la zone évidemment la zone s'arrêtera de jouer donc là voyez il me met que j'ai des régions qui sont vides alors on va régler ça tout de suite dans cette région qui s'appelle pour l'instant test 2 je veux intégrer du texte donc je vais pouvoir lui donner un nom je l'enregistre donc là je pourrais faire une bout également pour l'instant je ne fais pas donc je l'appelais on texte et la zone texte vient évidemment ce qu'elle est ici par du moins le nom j'ai intégré bien ce qu'elle est ici je vais chercher dans les petits widgets à l'aide de cette petite icône le média texte alors où est ce qu'il est papa papa il est ici je glisse le média dans la zone et je vais pouvoir directement l'administré alors je vais l'appeler information au niveau du modèle j'ai plusieurs possibilités soit j'utilise l'éditeur visuel soit finalement je je code à la main quoi le concernant je vais utiliser le club l'éditeur visuel ici vous rentrez le texte que vous voulez affiché j'ai pas m'étendre un là dessus un donc je rentre les informations voulues je leur donne une couleur je leur donne une forme une police je peux même travailler le fond de la zone 1 mais disons que je vous laisse découvrir un petit peu c'est ces différentes fonctions je peux pas tout vous apprendre sur cet épisode et j'enregistre donc là si je reviens sur l'éditeur global j'ai bien ici mon texte à mettre en forme évidemment là c'est un exemple en bas je vais pouvoir ajouter également un petit média les bandeaux sont en général fait pour diffuser du flux du flux rss ou alors du texte avec une petite animation je vais intégrer un petit flux rss dans cette zone numéro 3 alors j'ai ouvert un flux rss ici que je vais copier et que je vais venir coller ici donc vous l'appelez un comme vous voulez le flux donc moi je vais l'appeler flux rss flux rss monde parce que c'est un flux du monde je peux lui donner une durée évidemment donc je vais lui demander d'être affiché chacun des éléments pour 10 secondes voyez durée par élément si vous ne cliquez pas par élément il ne va pas vous diffuser l'ensemble des éléments donc je choisis une durée de 10 par élément je choisis dans la configuration le nombre d'éléments on va en mettre 5 par exemple on n'oublie pas de rentrer l'adresse du flux ici on peut filtrer un petit peu soit avoir une un affichage randomisé c'est à dire que zibo va choisir un petit peu au hasard l'ensemble des entrées du flux ou simplement on va diffuser le dernier le premier flux rentré de la journée pour arriver au dernier donc en fait on change l'ordre petite configuration pour afficher les flux les uns à côté des autres ça c'est plutôt quand on est sur une une pleine page et puis vous avez d'autres fonctions je vous laisserai découvrir décoder le html ça peut être intéressant si le flux n'est pas construit correctement bref au niveau de l'apparence on peut lui donner un fond raciste sur le noir et puis on va lui d'appliquer une transparence au niveau de l'effet il faut en choisir un pour qu'ils puissent faire défiler les différents flux et on va mettre un fond du sortant par exemple au niveau du modèle les préréglages vous permettent de choisir finalement la présentation donc là comme je suis sur un bandeau je vais choisir le titre seulement et j'enregistre donc là ce qui va se passer c'est que si je reviens à l'éditeur de zone je vais voir finalement l'ensemble des titres je pourrais ici le coupler à d'autres médias maintenant on a plusieurs zones ici et on souhaite décrocher l'utilisation de zibo c'est à dire que je mets à disposition la mise en page mais je ne veux pas que les personnes qui vont avoir accès à l'édition de la mise en page puissent toucher l'intégralité ou l'intégrité de la mise en page je vais donc pouvoir ajouter des permissions sur la mise en page édité si vous faites un clic droit sur cette zone en cliquant sur le l'édition vous avez ce petit onglet là et où il est écrit modifier les permissions ici finalement si j'ai créé des utilisateurs dans des groupes d'utilisateurs je vais pouvoir nommer un groupe ou un utilisateur qui va pouvoir uniquement travailler cette région ça veut dire quoi ça veut dire que quand il aura accès à son interface zibo il n'aura accès qu'à cette mise en page et qu'à cette région il ne pourra éditer que cette région l'avantage c'est que vous permettez l'administration par des tiers ils ne sont pas forcément en compétence technique pour travailler la solution dans son ensemble mais qui vont pouvoir finalement travailler la zone en elle-même sans avoir une formation complète il suffira juste de leur délivrer un petit pas à pas sur comment se connecter comment arriver sur la zone et comment éditer cette zone vous l'avez compris l'édition d'un d'une mise en page se réfléchit et se travaille encore une fois je vous invite à avoir une un visuel graphique sur lequel vous pourrez vous reprendre pour créer vos différentes zones chacune des zones est administrable par tout le monde ou par un utilisateur en particulier vous pouvez créer autant de zones que vous voulez en donnant une un timing à la fois par médias et par zone et finalement en créant tout type de de mise en page diverses et variées que vous assemblerez derrière sur une boucle de diffusion une fois vous êtes ok avec cette mise en page dans actions vous pouvez publier la mise en page c'est à dire que vous la rendez disponible si elle n'est pas publié vous ne pourrez pas la planifier sur un écran ma mise en page est maintenant publié si je veux y toucher je ne pourrais pas puisqu'elle est quelque part bloquée en diffusion si je clique en sur actions je peux la sauvegarder en modèle je vais lui donner un nom communication 1 par exemple et je peux lui donner un mot clé pour le pour le retrouver plus tard description test vibro est ce que j'inclus les widgets ou pas oui j'inclus les widgets j'enregistre maintenant que ce modèle est enregistré je vais pouvoir créer autant de mise en page en utilisant ce modèle c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc j'ajoute une mise en page je lui donne un nom test 2 et là dans le modèle j'utilise communication 1 j'enregistre et j'arrive directement sur le modèle que j'ai créé cela vous permet de créer des mises en page similaires construites de la même façon mais avec des informations qui sont différentes pour revenir à la demande de gérard tu peux donc créer une mise en page qui sera diffusé le matin l'enregistrer en modèle et ensuite créer à partir de ce modèle une mise en page qui sera diffusé l'après midi dans l'onglet planification il te suffira de choisir ton player de diffusion et de lui associer ta ta mise en page ici je vais choisir le player donc moi j'en ai un seul au niveau des horaires pour l'instant j'en ai pas intégré mais tu pourrais très bien dans l'onglet horaires intégrer une plage de diffusion ici dans cette configuration si vous voulez appliquer une mise en page qui ne diffuse qu'une partie de la journée il faut appliquer la date du jour le créneau du jour par exemple je veux qu'elle ne se diffuse que le matin de 8 heures à midi dans cette dans la date de fin finalement je vais devoir choisir octobre 2020 et la date du 23 par contre dans l'onglet récurrence je vais appliquer une récurrence quotidienne 2021 octobre 23 parce que je veux qu'elle je veux qu'elle dure un an et puis on va l'arrêter à midi donc c'est ici finalement que je choisis la fin de diffusion de la boucle par contre je lui aurais appliqué une récurrence quotidienne et sélectionner une campagne ou une mise en page oui j'ai pas sélectionné la campagne donc la mise en page c'est ici que vous a sélectionné donc test 2 je peux avoir un aperçu direct de la mise en page on en revient à ce qu'on a fait tout à l'heure finalement on synchronise avec l'heure du serveur à la condition que le serveur soit à l'heure française si votre écran est en france s'il ya un décalage horaire il ne faut pas synchroniser avec l'heure du serveur bref j'enregistre alors je vais chercher le test de donc là en sélectionnant votre votre écran vous avez ici ces petits points qui sont apparus qui sont finalement la planification vous avez mis en place donc le début de la planification au 23 octobre 2020 de huit heures à deux heures avec une récurrence quotidienne maintenant tu appliquera la même chose sur ta mise en page qui va concerner la diffusion d'informations pour l'après midi mais plutôt que d'afficher une une récurrence de 8 à 12 tu appliquera une récurrence de 14 à 18 par exemple et sur le même écran tu auras bien une boucle de diffusion spécifique le matin et une boucle de diffusion pardon spécifique l'après midi tu rendras ensuite éligible des utilisateurs pour venir administrer les différentes zones donc il te faudra au préalable créer un utilisateur qui va pouvoir venir en lui donnant la permission modifier finalement les informations de réservation de salles bref tu vas pouvoir faire ce que tu veux pour créer un utilisateur c'est pas compliqué un tutorant dans l'onglet utilisateur et tu vas venir créer un utilisateur tout simplement on regardera dans un prochain tutoriel tout ce qui est droit et autorisation pour la mise en place d'un décrochage l'administration par des tiers de certaines zones certaines mises en page etc on pourrait appliquer des droits pour les médias également on peut appliquer des droits pour pas mal de choses mais ça ce sera pour un prochain épisode alors voilà on s'arrête là pour aujourd'hui j'espère que ce contenu vous sera utile n'hésitez pas à vous abonner à la fois sur ma page facebook sur la chaîne youtube à liker partager pour rendre cette solution guibo la plus populaire possible puisque je vous rappelle elle est gratuite